Amis rockers, yo ! Le 5 avril 1994, Kurt Cobain se tire une bastose dans le crânibus. Monumental erreur. Ouais, je te le fais pas dire mon pote et en plus ils vont pas être nombreux à vouloir prendre la relève derrière. Le 25 octobre 1995 va sortir l'un des albums les plus influents des années 90, le troisième album studio du groupe The Smashing Pumpkins, Melancholy and Infinity Sandness. Alors déjà quand tu t'appelles les étrouilles écrasées c'est un gage de qualité. Ah ouais quand même ! Véritable melting pot d'influence, c'est comme si dans cet album on avait pris de la pop, du rock, du heavy metal, du grunge, de l'électro et qu'on avait tout foutu dans un mixeur. Miam miam ! Heureusement que le disque est plus digeste que ça quand même. Il faut savoir que cet album est considéré comme le The Wall des années 90, rien que ça. Non c'est pas possible ! Bah ouais mon gars ça t'embouche un coin ça hein. L'énorme hype qu'il y a autour de cet album est dû notamment au fait que le groupe va se séparer de son producteur actuel. Pour vous l'aventure s'arrête là. Bah ouais mon gars les meilleures choses ont une fin hein. Le groupe va donc se rapprocher non pas d'un producteur mais de deux. D'un côté il y a Mark Elitz qui a travaillé avec des sinistres inconnus type PJ Hervé, U2 ou encore Nan Inch Nail. Et d'un autre côté on a Alan Mulder qui lui a travaillé avec My Bloody Valentine ou encore Oasis. Ce qui va être intéressant ici c'est que la façon de travailler de ces deux là est complètement différent et ça va donner une ambiance de travail bien spéciale. où Elitz sera un peu le côté gentil et Mulder sera le côté obscur de la force. Oulà on se calme là wow 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 wow. D'ailleurs cette ambiance ying et yang va se faire ressentir durant les 28 morceaux qui forment l'album concept Melancholy and Infinity Sandness. Le fait d'avoir deux producteurs, un grand nombre de morceaux et surtout vouloir faire un album concept va sûrement influencer le groupe qui va sortir l'album sous forme de deux disques avec des artworks complètement différents. Ayant pendant Dawn to Dusk, de l'aube au crépuscule, le premier disque représente la lune qui sourit sur fond rose. La deuxième galette va reprendre le design de la première sauf que là on a la lune qui boude sur fond bleu. Twilight to Starlight c'est le nom de cette deuxième partie qui signifie du coup du crépuscule jusqu'à la lumière des étoiles et on a tout le concept de l'album qui représente le cycle de la vie en fait. Le titre même de l'album est une référence à la psyché très instable de Billy Corgan, le leader du groupe qui est dans une spirale dépressive due à un passé assez sombre et qui consacre sa vie à la musique d'où la mélancolie et la tristesse infinie. Mélancolie and Infinity Sandness est aussi le nom du morceau d'ouverture de cet album, un morceau 100% instrumental qui rappelle la mélancolie et la tristesse et ça donne tout son sens au nom de l'album. L'autre anecdote sympa sur cet album c'est qu'il fait partie d'une trilogie. En effet, Mélancolie and Infinity Sandness est la première partie d'un triptyque qui a été suivi par Machina, The Machine of God, que l'on peut retrouver juste ici et que j'ai galéré à trouver en vinyle et qui se finit par le dernier album en date des Smashing Punky, Atom. Bien que cet album soit supporté par des singles assez cool, Bullet with Butterfly Wing, L'Envoûtant, 1979, l'incroyable Tonight Tonight ou encore L'Enervé Zéro, croyez-moi faut l'écouter dans sa globalité, il y a des morceaux qui sont incroyables et d'ailleurs en description je vous mets mes morceaux préférés. Il y a un truc dont je vous ai pas encore parlé sur cet album, c'est sa pochette iconique qui est en fait un mix de deux célèbres peintures, d'un côté on a Sainte-Catherine d'Alessandrie de Raphaël et de l'autre côté on a Fidelity de Jean-Baptiste Creuse. Le tout est représenté en arrière-plan avec des planètes et des étoiles qui va donner un côté absolument space au tout et un côté très romantique. Devenu véritable objet de la rock culture, sachez que si vous voulez vous procurer une des deux premières éditions qui ont été très peu produites, qui sont numérotées, il va falloir débourser pas moins de 400 voire 500 euros actuellement sur Discox. Voilà mes petits potes à la compote, j'espère que cet épisode vous a plu, en tout cas moi ça fait 15 ans que je m'étais pas replongé dans cet album, un de mes albums rock préférés et quel kiff ! En tout cas si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, mettez un pouce bleu, la cloche, abonnez-vous et moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Tchuss ! Musique 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 Musique